Et je devais avoir donc 16, 17, bah c'était en 2017 j'avais 17 ans puisque je suis en 2000 Quand t'habites en province et que t'arrives sur Paris et que t'ouvres Grindr, je découvre un tout nouveau monde en fait Et il me propose de passer chez lui directement et qu'on quenne, voilà, qu'on fasse l'amour, qu'on fasse le sexe Voilà, me voilà dans la rue en train d'essayer d'aller chez quelqu'un que je ne connais pas pour faire ma première fois Voilà, ça se voyait qu'il avait pas de temps à perdre et en ce moment non plus j'avais pas de temps à perdre parce qu'il avait un train à prendre Je me rappelle par contre qu'il avait, ouais, un gros sexe, voilà, qu'on dise la chose Vous avez vu le titre, donc vous savez de quoi cette vidéo va parler et je vais encore plus m'afficher sur Youtube aujourd'hui Parce que c'est pas l'histoire la plus honteuse que j'ai eu, mais celle-ci elle est quand même pas mal Genre c'est pas non plus l'histoire dans laquelle je ressors le mieux quoi Après on est ici pour parler librement et de sujets importants Donc voilà, je décide de m'afficher sur internet tout entier et j'espère au moins que ça servira à quelqu'un Parce que bon, si ça sert à personne et qu'en plus je m'affiche, c'est un peu gratuit je trouve C'est pas ouf J'allais m'excuser pour mon setup, mais en fait j'avais la flemme de mettre mes éclairages et m'asseoir etc J'avais trop envie de faire ça en mode chill, ma caméra est posée sur ma table basse L'éclairage et la lumière naturelle, c'est Jesus qui m'envoie tout de suite, bim, la lumière Aujourd'hui on va parler de sexe, on va parler de première fois, on va parler de première fois avec un inconnu De première fois faite à cause ou grâce à une application de rencontre qui est Grindr Oui je sais, je sais, j'en parle beaucoup de Grindr et je devrais pas Mais c'est juste que comme j'habitais en campagne, que je me sentais seul, que j'avais pas fait mon coming out, que rien du tout Grindr était la seule chose qui me reliait à la communauté LGBT, enfin et aux potentielles rencontres que je pouvais faire Sans qu'on sache que je sois gay autour de moi, enfin et bref Maintenant on va parler ensemble de choses sérieuses et on va commencer la vidéo tout de suite Pour être honnête avec vous, je pourrais pas réellement me situer dans le temps ma première fois Étant donné que ça doit être en 2017 ou 2016, mais il me semble que c'est en 2017 C'était avant mon histoire d'MST, donc bref je vous mettrai la vidéo dans le petit i Enfin j'ai l'impression vraiment d'être la débauche de Youtube, mais bref, c'est pas grave Donc c'est évidemment avant cette histoire là et ça devait être, je sais pas, peut-être début de l'été 2017 Ou un peu avant mai-juin, mes parents sont séparés depuis que j'ai deux ans Et mon père avait habité à Paris et nous on habitait souvent avec ma mère et ma soeur Au final avec ma mère j'ai déménagé en Normandie et mon père a déménagé à Montpellier Donc Normandie, Montpellier, c'est vraiment genre à 1000 km Le bail c'est tac tac, il faut prendre deux trains pour y aller, c'est un calvaire, c'est insupportable Ma soeur habitait avec mon père et moi j'habitais avec ma mère Donc moi j'étais amené à prendre le train pour aller voir mon père et ma soeur Pendant les vacances scolaires, pendant tout ça, je prenais le train tout seul Il y a un train de Caen à Paris à prendre Ensuite à Paris t'as un changement, j'arrive à Saint-Lazare et tu prends la Gare du Nord, enfin bref Et ensuite tu prends un autre train pour arriver à Montpellier Donc en tout, en termes de trajet de train, t'as genre 6h il me semble Et en fait en battement t'as à peu près 1h30, 2h entre les trains En tout cas c'est ce que mes parents me prenaient parce que c'était pour que je ne rate pas mon train Étant donné que les trains c'est très cher d'ailleurs à la SNCF Venez vous mettez des réductions, des codes promos Et comme je vous ai déjà dit dans d'anciennes vidéos, je sais pas si la phrase est réellement française Mais en gros je me cherchais vachement, je savais que j'étais gay mais j'en étais pas sûr Et en vrai le sexe dans l'aspect découverte m'intéressait grave, enfin en mode Je voulais faire ma première fois mais pas parce que je me sentais mal d'un point de vue social En mode tout le monde parle de sa première fois et moi je l'ai pas fait donc ouin ouin Non c'était vraiment pas ça, c'était en mode j'ai envie de savoir ce que c'est le sexe J'ai envie de découvrir ça Mais ma situation me bloquait tant donné que j'avais pas fait mon coming out Que personne le savait et que je voulais que personne le sache encore Parce que j'étais même pas sûr d'être gay Et c'est là qu'intervient Grindr Donc Grindr j'y allais mais j'avais pas fait ma première fois et j'avais énormément peur de la faire Et donc voilà Grindr j'y étais juste pour parler aux gens Peut-être pour nuder et encore je pense que je nudais même pas Enfin quoi que peut-être que je nudais un peu Mais en tout cas j'avais pas fait ma première fois et j'avais pas fait de bail J'avais rien fait, j'avais même pas eu mon premier baiser C'est pour vous dire à quel point j'étais novice dans les relations amoureuses Dans les relations sexuelles, dans tout ça Mais pour autant j'avais pas prévu de faire ma première fois dans les semaines qui allaient venir Et j'avais pas prévu de faire ma première fois avec quelqu'un que je ne connaissais pas Ou avec quelqu'un d'une application Donc ce jour là évidemment je ne pourrais pas vous le situer mais voilà j'étais amené à aller chez mon père Donc à prendre le train J'ai pris mon premier train de Caen à Paris qui dure deux heures J'arrive en gare, je prends ma correspondance Il me semble qu'on prenait des taxis avec ma soeur Quand elle venait ou quand moi je descendais dans le sud Et je devais avoir donc 16, 17 Bah si t'es en 2017 j'avais 17 ans Puisque je suis en 2000 T'as juste à rajouter là 2017, hop t'enlèves le 20 Et t'as l'âge que j'avais Donc je devais tout simplement attendre mon train pour aller dans le sud Je sais plus quelle gare mais en tout cas c'est la gare où je prenais mon train pour aller à Montpellier Même la station s'appelle Montpellier Saint-Roch Je crois Genre avant il y a Béziers et tout Enfin bref c'est inutile comme information que je vous donne vraiment Je ne sais pas pourquoi je dis ça Enfin bref je devais attendre mon train Et donc du coup je me suis connecté sur Grindr Parce que quand t'habites en province Et que t'arrives sur Paris Et que t'ouvres Grindr Je découvre un tout nouveau monde en fait Parce que quand t'es en province Tu connais à peu près les personnes qui est à côté de chez toi sur Grindr Enfin au bout d'une semaine d'utilisation de Grindr Quand t'es en province tu connais les gens Et quand t'arrives à Paris c'est en mode explosion T'as plein d'inconnus comme ça Plein de messages tout ça Et là il y avait un mec qui était à peu près à côté Enfin en tout cas qui était pas si loin que ça Qui m'a envoyé des photos de lui Voilà au départ c'était pas du tout des nudes C'était genre juste des photos de lui Et bref on a dû discuter un peu etc Il a dû m'envoyer des nudes Et là il m'a proposé de passer chez lui Donc moi je lui ai expliqué que j'étais entre deux trains Et que j'avais pas énormément de temps Et que j'avais jamais fait de sexe etc Et le mec devait avoir je sais pas peut-être 20 piges Genre 22, 23 pas plus Mais en tout cas il était un peu plus vieux que moi évidemment Parce que moi j'avais 17 ans Là c'est chaud parce que je dois creuser dans ma mémoire Mais en tout cas il y a des trucs que je me souviens bien Genre je me souviens bien être assis En dessous vous savez des panneaux il y a tous les trains Et genre c'est une grande gare C'était un hall et il y avait deux halls à cette gare Donc je sais pas à quelle gare c'est Mais je pense que je vous la mettrais Ce qui est ouf c'est que je me souviens de la mise en scène de la scène Genre je me souviens de ça Genre de trucs visuels Mais je me souviens même pas de la date Tu vois c'est ça qui m'énerve Mais je me souviens de détails hyper inutiles Même il y avait un pôle à côté Donc bref j'explique au mec que je suis entre le train Que j'ai pas beaucoup de temps etc Et il me propose de passer chez lui directement Et qu'on quenne Voilà qu'on fasse l'amour Qu'on fasse le sexe Et je sais pas pourquoi Mais j'ai dit oui J'étais pas préparé à ça Et voilà et d'un élan de coderie J'ai dit bah ouais vas-y Je suis chaud hein Pourquoi pas le faire avec un inconnu Et tu peux peut-être même être un tueur Et me tuer dans ton appartement Mais ouais Allez je suis chaud hein Donc le boug m'envoie son adresse Je prends ma valise Voilà me voilà dans la rue En train d'essayer d'aller Chez quelqu'un que je ne connais pas Pour faire ma première fois Déjà de 1 pourquoi je raconte ça sur Youtube Et de 2 pourquoi j'ai fait ça Tu vois pourquoi j'ai fait ça Et par exemple un des détails inutiles Dont je me souviens C'est que Y'avait pas d'ascenseur Enfin c'est que l'ascenseur était en panne Donc j'ai dû monter Mais maintenant que j'habite à Paris Je vois que le mec Devait avoir un peu d'argent Parce que déjà il habitait pas au 6ème étage Comme moi j'habite maintenant Et son appartement était assez grand Bon je crois que c'était Oui il était en coloc d'ailleurs Je crois que je devais pas faire trop de bruit Quand je suis arrivé Parce qu'il était en colocation Et que la personne dormait En tout cas le mec avait de l'argent Parce que l'appartement dans mes souvenirs Il était assez grand Même si t'es en coloc T'as pas un appartement grand comme ça Quand t'as pas un petit peu d'argent Genre Mais bref c'était un plan brebier Du début à la fin tu vois Donc bref je monte les escaliers Je toque Le mec me truc Enfin me m'ouvre Déjà le mec était en caleçon et en t-shirt Et voilà Le mec devait sortir de sa douche Et il était beau Enfin au demeurant De ce que je me souviens Je pourrais pas vous décrire son physique Mais de ce que je me souviens C'est qu'il était beau en tout cas Genre il me plaisait C'est important déjà Parce que c'est bien De faire quelque chose avec quelqu'un Qui te plaît Quand même un minimum Et donc on va tout de suite dans sa chambre Dans sa chambre Où il y a son lit Où il y a tout ça Et en fait sa chambre De ce que je me souviens C'est que le lit était à gauche Il y avait une porte Vous savez les portes A deux portes Et je crois que ça donnait sur le salon Donc en mode de sa chambre C'était pas Je pense de base une chambre C'était en mode de Une pièce Qu'ils ont dû Comment on dit Qu'ils ont dû refaire Enfin pas refaire Mais genre Bref De base La chambre C'était pas supposé être une chambre Mais lui c'était sa chambre Mais aussi ce dont je me souviens C'est que c'était très sombre Et je sais pas Il devait être Je crois que c'était le matin Enfin c'était en tout cas Genre 11 midi Genre la fin de matinée Et c'était très sombre Genre les vols étaient fermés Et voilà C'était éclairé par Pas une lumière là-haut Mais souvent dans les appartements paris De toute façon Il y a ça C'est que genre La lumière n'est pas là-haut Mais c'est des lampes Qui ont été achetées Parce que dans beaucoup d'appart Surtout les apparts osmaniens Il n'y avait pas de lumière au plafond Et c'est à ce moment précis Que mes souvenirs Commencent à se flouter C'est qu'on a dû commencer A s'embrasser Et tout de suite On enlevait nos vêtements Genre vraiment Ce dont je me souviens C'est que c'était pas non plus brutal Mais c'était très sec Enfin c'était très direct Et qu'il n'y avait pas Comment dire Il n'y avait pas forcément de gêne Pourtant c'était la première fois Mais c'est que c'était très direct Mais surtout maintenant Que j'ai eu d'autres expériences C'était très mal fait Voilà pour le coup Genre pas de préliminaire Enfin très peu de préliminaire En tout cas Le mec n'a pensé qu'à lui Tout le long Et c'était un peu Ouais c'était direct quoi Voilà ça se voyait Qu'il n'avait pas de temps à perdre Et en soi moi non plus J'avais pas de temps à perdre Parce qu'il avait un train à prendre Donc en soi Voilà Je pense peut-être Qu'il a fait ça Très directement Parce qu'il s'est dit Voilà il est un train à prendre Je ne veux pas qu'il reste son train Mais c'était pas bien Déjà C'était pas bien C'était pas bien Qu'on dise le mot C'était nul à chier même Catastrophique Donc le mec me déshabille On commence Ce qui pourrait se qualifier De préliminaire Mais vraiment c'était Centré uniquement sur lui Et c'était moi qui faisais la chose Et moi j'étais inexpérimenté C'était nul Et il forçait de ouf Il m'appuyait sur la tête Enfin c'était Avec du recul Espèce de con Mais bref Malheureusement voilà Et là vraiment Sans transition Sans rien Il met une capote Bon ça c'est bien Déjà je me suis protégé Et j'ai appris Enfin non J'ai même pas appris mes erreurs Mais juste Bah avec la vidéo Que je vous ai sorti Il y a une semaine Ou deux semaines Déjà j'avais une capote Donc c'est très bien Et vraiment protégez vous les gars S'il vous plaît Protégez vous C'est important Et c'est pour votre santé Donc pensez-y Et donc on commence La dite chose Enfin en tout cas Il commence Et bref C'était mal fait Parce que le mec N'avait pas de lubrifiant Ça c'est un truc Dont je me souviens Parce que bah Voilà c'était Ça m'a fait mal Ça m'a vraiment fait mal Pour le coup Il était quand même à l'écoute Parce que quand je disais stop C'était stop et tout Mais genre J'ai un souvenir douloureux de ça Pour être clair C'était pas une partie de plaisir du tout Parce que bah voilà Le mec n'avait pas de lubrifiant C'était mal fait C'était fait rapidement C'était trop bizarre Parce qu'en plus Bah comme c'était ma première fois Evidemment je vous conseille De faire votre première fois Avec quelqu'un Bah que vous connaissez déjà Que vous soyez en couple avec Ou non C'est pas forcément ce qui importe Mais déjà Ayez confiance en la personne Assurez-vous d'être à l'aise Assurez-vous de communiquer aussi Y'a pas de honte à communiquer Et à dire voilà Là ça me fait mal Ça je veux pas faire Ça machin Et c'est d'ailleurs Pas uniquement valable Pour la première fois Mais c'est vraiment A chaque fois que vous faites Quelque chose de sexuel Avec quelqu'un Parlez Discuter Dites vos ressentiments Là dessus etc Parce que Bah en fait Il faut que vous vous sentiez bien Il faut pas que vous ayez De regrets ou quoi Et moi je sais pas Parce que c'était ma première fois On se connaissait même pas en fait Pour le coup Bah on a dû s'échanger Genre 10-15 mots Donc c'était un peu compliqué de parler Parce qu'en plus j'étais jeune Lui avait de l'expérience Et donc j'étais en mode Ah bah lui il avait de l'expérience Donc il sait ce qu'il fait Ce qui est complètement faux en fait Un mec doit avoir 45 ans Et peut faire de la merde Parce que bah Voilà Juste aucun de ses anciens partenaires Lui a dit qu'il faisait de la merde Tu fais de la merde frérot Faut te le dire C'est nul à chier Et tu me fais mal Donc arrête Honnêtement je pourrais pas vous dire Réellement combien de temps ça a duré Parce que Comme je vous ai dit Voilà les souvenirs sont un peu floutés Des choses dont je me souviens Mais des choses dont je me souviens pas forcément Et comme de toute façon J'avais très peu de temps Entre mes deux trains Ça a pas dû durer Beaucoup beaucoup de temps Après Attention qu'on se le dise C'est pas parce que Le rapport dure extrêmement longtemps Ou que le rapport dure 10 minutes Que ça a à voir avec le plaisir pris Et que Ça a à voir avec la qualité du rapport Un rapport peut durer 15 minutes Et peut être incroyable Et un rapport peut durer 1h30 Et être nul à chier Et qu'on soit bien clair C'est En fait c'était un bourrin je pense tu vois Et le mec avait Peut-être de l'expérience Mais c'était Il faisait mal Vraiment il faisait mal Et voilà moi Comme je vous ai dit Je n'osais pas communiquer avec lui Je me rappelle par contre Qu'il avait Ouais un gros sexe Voilà Qu'on dise la chose Donc franchement La première fois C'est compliqué Parce que déjà C'est ta première fois Donc tu sais pas trop comment agir Ni rien Et surtout Quand la chose est grosse C'est encore plus compliqué Parce que Frérot C'est la première fois Donc c'est compliqué Surtout quand il n'y a pas de lubrifiant Quand le mec ne fait pas de préliminaire Quand il ne prépare rien du tout Tu vois c'est compliqué Parce que Tu vois avec du recul Je me dis Mais en fait Le bouc ne savait même pas ce qu'il faisait En fait Soit vraiment Il n'avait aucune expérience Soit il en avait Mais c'est des expériences de merde Et personne a dû oser lui dire Qu'il faisait que de la daube Enfin bref Le rapport dur Le rapport dur Et voilà C'était vraiment uniquement de Ah non arrête Moins vite etc Et moi j'ai pris Pas du tout un plaisir fou On a fait qu'une position Vraiment c'était juste plat Pour le coup J'ai plus souvenir Mais il a dû jouir dans la capote Et en tout cas pas sur moi Parce que moi j'en avais pas Et encore heureux Parce que j'avais un train à prendre Et voilà C'était terminé Donc vraiment La première fois Quand je vous dis qu'il était catastrophique Nul à chier Vraiment il n'a pensé qu'à lui Comme la plupart des gens en fait Et ne soyez pas cette personne s'il vous plaît Parce que les gens comme ça Mais ouais en tout cas Durant le rapport Le mec a été hyper égoïste Et il a même pas pris Je pense en considération Le fait que c'était ma première fois Alors que je lui avais bien dit Je l'avais bien précisé Vraiment il n'a pensé Qu'à son plaisir personnel Et je sais même pas Si lui a pris du plaisir en fait Avec du recul Parce que maintenant Que j'ai d'autres expériences Sexuelles Même si j'en ai pas 12 000 Parce que bah Comme vous le savez Mon rapport avec mon corps Est un peu compliqué Et même avec mes ex J'ai eu du mal A avoir des rapports avec eux A cause de ça Enfin bref Voilà il voulait précipiter la chose Alors que même moi Qui avait un train à prendre J'étais pas si pressé que ça Tu vois Et s'il en a eu Franchement bah Il se contente de peu Parce que waouh Donc honnêtement Si on était sur TripAdvisor J'y mettrais 2 sur 10 Parce que l'appartement était beau Et qu'il habitait pas au 6ème étage Donc j'ai pas du me taper 6 étages avec une valise J'ai quand même pu visiter Un bel appartement haussmannien Et puis c'est tout quoi Mais voilà en tout cas Je pense qu'une fois qu'il a joui Ça a dû être très gênant Le temps qu'on remette nos habits et tout Ça j'avoue que je m'en souviens pas Mais de mes souvenirs C'était en tout cas très rapide Quand ça s'est fini En mode il a fini Il a eu dans la salle de bain Moi je suis dans la salle de bain Bah pour un petit peu Voilà Me refaire une beauté Entre guillemets Prendre un peu d'eau Prendre un verre d'eau Etc Aller aux toilettes Pour faire pipi Tout ça Rhabiller Et voilà je suis parti quoi Vraiment je pense qu'en l'espace de 30 minutes On a dû s'échanger 25 mots Pour en plus avoir un rapport avec la taxe Et bah après je suis parti pour prendre mon train Ce dont je me souviens C'est que déjà j'avais les joues Extrêmement rouges J'avais chaud quand je suis arrivé dans mon train J'avais mal Donc quand je me suis assis Et quand je m'asseyais Vraiment j'avais extrêmement mal Et je faisais tout pour pas Que les gens remarquent Que j'ai mal quelque part Parce que j'ai pas en fait déjà dans ma tête Quand j'ai fait ma première fois Et que je suis sorti dans la rue Et que j'ai pris mon train et tout J'avais l'impression qu'à chaque fois Quelqu'un posait le regard sur moi Il savait ce que je venais de faire tu vois Et évidemment maintenant avec du recul Franchement je regrette même pas cette expérience Parce que moi je suis pas du genre A sacraliser la première fois Donc je m'en fous un peu Et genre si c'était à refaire Franchement j'avais mal Je vais vous dire la vérité les gars C'était compliqué Le fait que la première fois soit fait avec un inconnu C'est pas forcément une mauvaise chose tu vois Pour le coup je ne juge absolument pas Ce qu'ils font comme ça C'est pas le bail le plus glorieux Vis-à-vis des gens Mais moi je m'en bats les couilles tu vois Que ta première fois soit fait avec quelqu'un Que tu connais pas c'est pas grave Mais tu vois il faut parler avant Tu vois il faut que les deux pensent à chacun Et il faut que le plaisir soit partagé en fait Tout simplement il faut communiquer Je crois que je réalisais pas réellement Ce que je venais de faire Et ce qu'il faut vous dire c'est que Trois heures après Il y a mon père et ma soeur Qui sont venus me chercher à la gare Enfin tu vois genre c'était Cette journée était une journée insolite Et j'avoue que je suis un petit peu dégoûté De pas me souvenir de tous les détails Pour pas déjà vous faire une vidéo plus complète Mais surtout parce que Bah moi j'aurais trop aimé Avoir plus de détails dans ma tête Et me souvenir de plus de choses Et franchement avec du recul J'aurais aimé un peu documenter cette journée Tu vois genre que j'écrive tout ce qui se passe Parce que ce serait super drôle Que je puisse vous lire une note en mode Papa pam 13h08 Papa pam 14h Tu vois ce que je veux dire Ça aurait été trop bien Donc maintenant qu'on se le dise Dès qu'il va m'arriver un truc Je vais essayer de le noter Et comme ça Je pourrais vous faire des story times Beaucoup plus complète Et ce sera beaucoup plus drôle Parce que au moins Que je me tape la fiche Ou que je sois honteux Que quoi que ce soit Mais s'il m'arrive des choses Et que je peux les raconter sur Youtube Et que ça puisse servir à quelqu'un C'est déjà ça tu vois Donc maintenant A chaque expérience un peu insolite Que je vais vivre Je vais noter Comme ça je vous le racontera Comme ça je vais vous le raconter Je parle pas français C'est insupportable Ah oui d'ailleurs Je vous ai pas dit Mais moi je n'ai pas du tout joui C'est pour vous dire A quel point le mec a été égoïste Pendant l'acte Après c'est pas parce que L'un des deux Ou les deux ne jouissent pas Que le rapport n'est pas un rapport Tu vois genre Que le rapport n'est pas complet Entre guillemets Genre le fait de jouir C'est pas une fin en soi Là j'allais conclure cette vidéo Mais il y a des détails Qui me sont revenus Donc c'est pour ça que voilà Je parle Il y a des détails qui reviennent Enfin c'est Cette vidéo vraiment C'est un messe complet Mais en même temps Ma première fois était un messe Donc je me dis que c'est bien représentatif De l'histoire que je vous raconte Donc en ce moment Est-ce que c'est une mauvaise chose Je ne pense pas Et au moins vous voyez que Voilà Genre c'est entre nous C'est entre potes Et je raconte toute l'histoire Comme si c'était à mes potes quoi Et encore une fois Ce qui est dingue C'est que je vous ai raconté Ma première fois Alors que personne de mon entourage Le sait Même mes ex Ne savent pas ma première fois Et là je le dis sur Youtube C'est ça qui est hyper paradoxal avec moi C'est qu'il y a des choses Que je garde vraiment enfouies en moi Dont je parle à personne Et après j'en parle sur Youtube Mais après je pense que c'est le fait Que je parle devant une caméra Et donc j'ai pas l'impression Que les gens me regardent Alors que quand tu parles à tes potes Bah tes potes sont devant toi Donc voilà Bah c'est tout quoi Je vous ai raconté ma première fois catastrophique Et j'espère que vous n'allez pas me juger Parce que croyez moi C'est dur aussi hein Mais bon bref On reste debout hein C'est rien C'est la rue Voilà je vous ai raconté ma première fois Et j'espère que vous n'allez pas me juger Dans les commentaires s'il vous plaît Parce que moi je vous aime Et j'ai pas envie que cette relation s'arrête Je vais pas vous dire le baratin de merde Avec les pouces bleus etc Vous faites ce que vous voulez N'hésitez pas à vous en commentaire A me raconter votre première fois Si vous vous sentez chaud de le faire Et voilà A apporter votre expérience Et euh Voilà A commenter cette vidéo Vous faites ce que vous voulez là dessus Je vous dis à la prochaine fois Dimanche à 16h Merci d'avoir été là Et merci d'avoir partagé Cette petite story time avec moi Et sachez qu'il n'y a aucun âge Pour faire votre première fois Si vous avez 24 ans Et vous n'avez pas fait votre première fois Il n'y a aucune honte à avoir Et si vous avez fait votre première fois à 16 ans Il n'y a aucune honte à avoir non plus Chacun prend le temps Qu'il a besoin de prendre Et surtout n'oubliez pas Protégez vous Je vous souhaite un bon mercredi Gros bisous Et à la prochaine Bisous